Et bonjour à tous, c'est Doc pour la chaîne FPV, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des tutos sur le F-18 de DCS et aujourd'hui on va aborder un gros morceau, c'est l'appontage, alors particulièrement l'appontage de jour, ce qu'on appelle le Case 1, j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est que le Case 1, donc c'est un appontage un peu particulier sur des conditions de visibilité particulières, et c'est compliqué, c'est pas le truc le plus évident à faire d'apponter, puisque vous avez effectivement une piste qui est très très courte, avec un avion qui va très très vite, qui est souvent très lourd, et donc on ne pose pas un avion de l'aéronaval, comme on pose un avion classique, on impacte, on impacte, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça veut dire qu'en fait c'est un crash maîtrisé, l'appontage, et qu'on va aller toucher suivant une incidence très particulière, c'est pour ça que les commandes de vol du 18 sont si bizarres pour beaucoup de gens, qu'elles gardent effectivement l'AOA en tête, et qu'elles n'ont qu'un seul but, c'est de vous faire maintenir cette AOA, c'est tout simplement parce que quand vous allez apponter, si vous avez votre incidence qui est trop forte, ou trop faible, vous n'accrocherez pas les brins correctement, alors si votre incidence est trop forte, vous risquez même ce qu'on appelle un engagement, ce qui est très dangereux, c'est à dire que votre cross va accrocher le brin, alors que vos roues ne sont pas encore au contact du sol, donc là ça fait un gros, descendez par là, allez voir ce qu'il se passe, en général le train d'atterrissage y prend très cher, même si les trains d'atterrissage sur les avions de l'aéronaval sont renforcés, faire un engagement, en règle générale l'avion il passe au détecteur derrière, pour vérifier qu'il n'y ait pas des micro-fissures, alors voir si ça a pété, mais on vérifie quand même que l'avion n'a pas des dommages, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, parce qu'effectivement ça fait très très mal, et si vous avez un angle d'attaque qui est trop faible, là en fait vos roues vont toucher le sol, vous allez rebondir, mais votre cross ne va pas accrocher le front, bref. C'est très complexe, il faut toucher une zone très précise du pont, pour accrocher le brin, enfin sur les porte-avions américains, il y a 4 brins, donc sur le porte-avions français il y en a 3, mais sur les porte-avions américains il y en a 4, et donc il faut toucher un endroit très précis, suivant un angle très précis, avec une descente contrôlée, pour effectivement accrocher le brin et s'arrêter en quelques mètres. Donc c'est très complexe, tout ça, ça demande en fait une organisation. On va parler de plein de choses, la vidéo risque d'être un petit peu longue, j'en suis désolé par avance, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va déjà parler un petit peu des conditions météo, parce que ça, ça va influer beaucoup sur la façon dont on va faire les patterns d'approche. On va parler ensemble aussi des patterns d'attente, parce que je pense que c'est important de comprendre, on n'arrive pas sur un porte-avions comme ça, il y a tout un circuit. Avant le pattern d'approche, il y a des patterns d'attente, donc on en parlera. Après on va étudier de près le pattern d'approche en case 1, pour voir quels sont les paramètres à respecter. Il faut bien comprendre que votre approche finale, ce qu'on appelle « fly the ball », c'est-à-dire faire en courte finale une approche visuelle en utilisant le miroir d'appontage, ce que les Américains appellent « the meatball », littéralement ils appellent ça la boulette de viande. Mais par esprit de contraction, souvent, le diminutif, il s'appelle ça « the ball », pour le miroir d'appontage. Et donc « fly the ball », c'est voler en courte finale en utilisant le miroir d'appontage pour être sûr qu'on est bien sur le bon plan de descente, ce qu'on appelle le « glide slope ». Et pour être bien en place sur le « glide slope », pour pouvoir « fly the ball » correctement, en fait c'est tout ce que vous allez faire avant qui va déterminer si vous allez être en place ou pas. Donc c'est très important de comprendre le pattern et de savoir exactement ce qu'il faut faire. Alors, une fois qu'on aura fait un petit peu toute cette théorie, on fera un pattern d'approche la première fois cross-rentrée pour faire un toucher sur le porte-avions. Ça fera un exercice en fait de « bolter », c'est-à-dire de remise de gaz, on dégage, on touche le pont, on n'accroche pas, on dégage. Et on verra comment on fait pour se réintégrer dans le pattern d'approche si on doit à un moment donné remettre les gaz ou bolter, c'est-à-dire toucher le pont mais ne pas accrocher les bras. Donc déjà la première des choses, on va parler de la météo. Alors, le « case 1 », en fait il y a « case 1 », je pense qu'on pourrait le traduire par « cas de figure numéro 1 ». En fait, il y a trois cas de figure et chaque cas de figure est dépendant des conditions de visibilité et de plafond nuageux que vous allez rencontrer. Le « case 1 », ça correspond pour ceux qui font de l'aéronautique, par exemple, dans les métars, on a parfois des indications « cavoc ». « cavoc », ça veut dire « sailing and visibility », ok. Bon, c'est pas tout à fait la même chose mais ça y ressemble, ça veut dire que c'est pas forcément un ciel bleu, magnifique, sans nuages, avec une visibilité à des milliers de kilomètres devant vous. Non, c'est pas ça, c'est tout simplement que vous avez une visibilité qui est suffisante pour vous permettre de faire un pattern d'approche autour du porte-avions et de toujours être en visuel du porte-avions. Donc, le « case 1 », au niveau des chiffres, c'est un plafond qui est au-dessus de 3000 pieds et vous avez une visibilité qui est supérieure à 5 nautiques. Si vous avez ces conditions-là, vous faites une approche en « case 1 ». Et donc, c'est une approche VFR. Le « case 2 », c'est une approche qui normalement se fait en mode VFR, donc sans les instruments, mode visuel. Mais il y a un risque qu'à un moment donné, vous soyez obligé d'utiliser vos instruments. Ce n'est pas une obligation, mais il y a un risque. Donc ça, le « case 2 », c'est un plafond qui est au-dessus de 1000 pieds avec une visibilité qui est à 5 nautiques, elle aussi. Mais vous avez un plafond qui est descendu, cette fois à 1000 pieds, par rapport au « case 1 ». J'ai oublié de le dire, le « case 1 » et le « case 2 » sont des circuits qui se font de jour. De nuit, vous n'avez pas le choix si vous êtes en « case 3 », il n'y a pas le choix, c'est obligatoire. Donc, « case 1 », de jour, bonne visibilité, et on fait une approche VFR. « case 2 », une approche VFR aussi, mais avec un risque de passer en condition IMC, ce qu'on appelle donc de faire un vol IFR à ce moment-là. Et le cas de figure numéro 3, lui, c'est une approche aux instruments. C'est une obligation d'utiliser les instruments parce que les conditions de visibilité ne sont pas suffisamment bonnes pour faire une approche visuelle. Donc, de nuit, obligatoire, vous êtes en « case 3 ». Si le plafond est en dessous de 1000 pieds, ou si la visibilité est en dessous de 5 nautiques de jour, vous êtes dans le cas de figure numéro 3, et vous devez faire... Alors, c'est des patterns d'approche qui sont différents de ce qu'on va apprendre par rapport aux patterns « case 1 ». Donc, c'est pour ça, on ne va pas en parler aujourd'hui des « case 2 » et « 3 », mais je voulais juste expliquer que la différence, c'est une question de visibilité et de plafond nuageux. Alors, il y a une petite chose qu'il faut savoir aussi, par rapport, comme on parle de la météo, c'est par rapport au vent. Le vent est très important, puisqu'il vous faut, pour faire une approche dans de bonnes conditions, avoir un vent relatif sur le porte-avions, qui soit entre 25 et 30 nœuds. Donc, pour ça, il y a plusieurs choses qui peuvent intervenir. Pour avoir un vent relatif de 25 à 30 nœuds, soit vous utilisez la force du vent de manière naturelle, soit c'est le déplacement du bateau qui va donner ce vent relatif. Alors, en règle générale, c'est un peu un mix des deux. Puisque, même si vous avez un vent qui est à 25 nœuds, vous ne pouvez pas laisser votre bateau immobile sur l'eau. Les porte-avions ont des stabilisateurs, qui fait que ça les empêche de se retrouver comme une coquille de noix sur une surface d'eau, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être sujets à trop de mouvements par rapport à la houle, ils ne vont pas tanguer, ils ne vont pas rouler, s'ils maintiennent une vitesse supérieure à 5 nœuds. En dessous de ces 5 nœuds, leurs stabilisateurs ne sont pas efficients, et du coup, le bateau bouge énormément. Donc, de toute façon, le bateau va au minimum garder une vitesse de 5 nœuds, donc va créer un vent relatif de 5 nœuds. Donc, soit le bateau accélère et va créer lui-même un vent relatif, soit il va utiliser le vent naturel, et à ce moment-là, le porte-avions va se mettre face au vent, pour avoir le vent qui arrive dans l'axe de la piste d'appontage. Alors, petite particularité, je voulais vous montrer ça. C'est une vue, alors c'est un HUD de... Je ne sais même plus, ça doit être une simulation même, donc on s'en fout, ce n'est pas un F-18 en tout cas, on s'en fout. C'est juste pour vous montrer que le porte-avions et la piste d'appontage ont un angle de 10 degrés d'écart, c'est-à-dire que l'axe du bateau, lui, le bateau, là, actuellement, il est en train de partir vers le cap 0-10, puisque là, on est dans l'axe de la piste d'appontage et qu'on voit qu'on est au cap 0, donc le bateau, lui, il fait route au 0-10. Donc, s'il fait route au 0-10, mais qu'on a un vent très fort qui vient du 0-0-0, en fait, le vent va être quasiment dans l'axe de la piste. Donc, lui, il va se mettre 10 degrés décalés par rapport au vent si le vent est très fort, et comme ça, vous aurez juste, effectivement, le vent qui sera face à vous quand vous allez arriver en courte finale. Là, on est dans la qualification de ce qu'on appelle Fly the Ball, où vous avez le miroir d'appontage qui est à ce niveau-là. Si jamais vous n'avez pas de vent, ou un vent très léger qui vient du 0-0-0, c'est votre bateau qui va devoir créer lui-même un vent relatif sur le pont, et pour ça, il va se déplacer de plus en plus vite. Sauf qu'à ce moment-là, le vent ne va pas être dans l'axe de votre piste d'appontage, mais va être dans l'axe du bateau. Donc, le vent va arriver du 0-10. Pourquoi c'est important de savoir ça ? Parce que, bon, finalement, même si le vent vient du 0-10, on s'écarte un petit peu, on met le nez vers le côté tribord de la piste d'appontage, et puis ça va nous permettre d'arriver dans l'axe. Alors, pourquoi je parle de ça ? C'est parce que ça va créer une perturbation, une turbulence liée à l'îlot. L'îlot, c'est donc cette super structure que vous avez sur le côté tribord du bateau. Si vous avez le vent qui vient de face du 0, en fait, cette perturbation va être principalement sur votre côté droit, donc ça va vous gêner très peu. Si par contre, le vent vient du 0-10, cette perturbation créée par l'îlot, ce qu'ils appellent le Burble, elle va arriver quand vous allez être en courte finale. Et ça, c'est représenté dans DCS, donc il va falloir probablement, quand vous passez l'îlot, vous attendre à des perturbations. Perturbations qui peuvent vous enfoncer, vous faire relever, ou ne rien faire du tout. Les trois cas sont possibles, mais attention, quand on passe l'îlot, quand on est en courte finale, suivant si le vent vient vraiment en face de nous, ou légèrement sur la droite, parce que c'est le bateau qui crée le vent relatif, on aura une perturbation créée par l'îlot. Ça, c'était la petite particularité. On va repasser sur l'éditeur. Petite chose, une dernière chose sur le vent, et après j'arrête de vous embêter avec ça. Alors, moi j'ai mis un porte-avions qui monte plein nord, pour la facilité de compréhension par rapport à l'avant, arrière, les points 180, 90, etc. Je trouvais plus simple de mettre un porte-avions qui monte directement plein nord. Il monte à 15 nœuds, et j'ai mis 15 nœuds devant. Alors, petite chose, c'est que 15 nœuds devant, d'accord ? Mais par contre, attention à ne pas vous faire piéger par ça. Sur DCS, vous indiquez le vent dans le sens où il souffle. Ce qui est à l'inverse de ce qu'on fait en aéronautique. En aéronautique, on appelle toujours un vent de la direction dans laquelle il vient, et pas vers laquelle il souffle. Donc là, on a un vent qui vient du 350, mais sur l'éditeur de DCS, vous allez devoir mettre un vent qui va être avec un cap 170. Donc moi, j'ai un vent qui viendra 15 nœuds dans l'axe de la piste d'appontage, excusez-moi, et le bateau qui avance lui aussi 15 nœuds au cap nord. Donc j'aurai un vent relatif qui va être à peu près effectivement au 355, puisque je vais avoir 15 nœuds au 350, 15 nœuds au 360, donc je vais avoir un vent relatif qui va arriver au 355. Donc je serai légèrement déporté sur mon côté gauche, et il va falloir que je vise légèrement sur la droite de la piste d'appontage pour être dans l'axe. Ça, c'est pour le côté météo. Donc on s'occupe du case 1, parce qu'on a la visibilité qui sera bonne, et on fait attention par rapport au vent, parce que ça, dans l'éditeur, j'ai fait attention, ça n'existe pas d'apponter avec un vent de travers. Ça ne se fait pas. Alors, je mets sous silence le cisaillement des vents, si jamais on a des vents variables qui peuvent tourner d'un seul coup, ça c'est vraiment dangereux, que ce soit pour un porte-avions, ou même pour une piste en dur, c'est le truc le plus dangereux, même en aéronautique peut-être. Mais là je parle, si vous avez un vent qui vient du sud, vous n'allez pas avoir un porte-avions qui va foncer plein nord pour récupérer, et lui il va piquer vers le sud pour essayer d'avoir le maximum de vent relatif positif au-dessus de la piste d'appontage. Donc attention, quand vous créez vos missions, faites en sorte que le vent ne soit pas à travers ou dans le dos quand on essaye d'apponter. C'est vraiment très bien représenté dans DCS, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de difficultés si jamais vous avez un vent très fort sur le côté, ou derrière vous, là vous allez arriver comme une pierre sur le porte-avions. Donc ça c'était pour le côté météo, maintenant on va parler des patterns d'attente. Puisqu'avant de se poser, imaginez vous êtes fait partie d'un package, on est à une dizaine, une vingtaine d'appareils qui rentrent sur le porte-avions en même temps, mais il va falloir faire en sorte qu'on ne se marche pas les uns sur les autres, et qu'on ne commence pas à faire nos approches à 30 nautiques loin du porte-avions. Alors comment ça marche ? On va faire tout simplement, je vous ai fait un petit schéma, voilà, je vous ai fait un petit schéma. Ce petit schéma vous représente, le cercle rouge va être un cercle de 10 nautiques de rayons, c'est en fait, comme on peut appeler ça la zone CTR, pour un aéroport, c'est une zone dans laquelle vous n'avez pas le droit de pénétrer sans avoir une autorisation de l'ATC. Donc vous n'avez pas le droit de vous approcher à moins de 10 nautiques du porte-avions si vous n'avez pas contacté le porte-avions et que vous n'avez pas eu l'autorisation de rentrer dans l'espace contrôlé par le porte-avions. Une fois que vous avez cette autorisation, on va vous demander de vous mettre dans un circuit d'attente. C'est ce qu'on appelle le pattern Marshall, c'est le cercle orange. Le cercle orange, c'est un cercle qui a 5 nautiques de diamètre, cette fois-ci, et qui survole le porte-avions, qui est tangent, on va dire, au porte-avions. C'est un cercle qui se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le premier palier se fait à 2000 pieds de hauteur. Alors, de hauteur au QNH, on est au-dessus de la mer, donc c'est à peu près la même chose. 2000 pieds de haut. Pour le premier vol. Alors, pas forcément le premier avion, je dis bien le premier vol. Si vous êtes 4 appareils, vous vous mettez tous les 4 à tourner en formation serrée, les uns avec les autres, et vous tournez sur ce pattern-là. S'il y a un deuxième vol qui arrive, à ce moment-là, eux, ils vont se mettre 1000 pieds au-dessus de vous. Donc, vous étiez à 2000 pieds, ils vont se mettre à 3000. S'il y a un autre vol, encore une fois, ils vont se mettre 1000 pieds au-dessus, donc 4000 pieds, 5000 pieds, 6000 pieds, etc. Il faut considérer, en fait, que c'est une pile d'assiettes qui se vide par le bas. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont les plus bas qui vont être autorisés à sortir de ce pattern Marshall pour aller chercher le point vert que j'ai dessiné ici, qui est le point... Alors, l'IP qui est le point initial du début du pattern d'approche pour apponter. Donc, cette IP est à 3 nautiques au sud. Alors, au sud. 3 nautiques à la pointe du porte-avions. Si le porte-avions, il descend dans l'autre sens, je suppose qu'on doit faire un pattern qui doit être dans l'autre sens. Là, j'ai dit qu'il est tangent. Il est tangent côté bâbord du porte-avions. Toujours. Vous ne mettez pas à gauche sur la carte. S'il descend vers le sud, le pattern, il va être de l'autre côté. C'est côté bâbord ici. Et ça, ce n'est pas 3 nautiques au sud. Je me suis trompé. C'est 3 nautiques à la... à la poupe. J'ai failli dire la poupe. À la poupe du porte-avions. Donc, considérez ça comme des piles d'assiettes qui se vident par le bas. Une fois que vous êtes au niveau 2000 pieds et que vous avez l'autorisation de quitter le pattern Marshall, vous sortez du pattern Marshall, vous descendez à 800 pieds pour vous retrouver à l'IP. Une fois qu'on sera à l'IP, on verra ensemble ce qu'on fait. Il faut savoir que si jamais vous arrivez à l'IP et que vous vous annoncez que vous êtes à l'IP, à l'ATC, et l'ATC vous dit « Ah, attendez, on a un problème. Il y a trop de monde dans le circuit d'approche. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans le circuit d'approche. Eux, ils vous ont donné l'autorisation parce qu'il y avait des avions qui étaient en courte finale, par exemple, et qu'en fait, les mecs se sont en raison XY, le pont est fermé, ils se sont ratés, ça ne s'est pas bien passé, ils ont été obligés de bolter, ou ils ont fait un wave off, et du coup, ils se retrouvent de nouveau dans le circuit d'approche. Vous n'avez pas le droit d'avoir, je ne sais plus si c'est 5 ou 6 avions ensemble dans le pattern d'approche. Donc, s'ils sont déjà 5 ou 6 là-dedans, et que vous vous arrivez à l'IP, on va vous dire, ah là, non, non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, vous ne repartez pas dans le pattern Marshall, parce que les autres avions, entre-temps, eux, ils sont descendus d'un cran, donc la position que vous aviez, elle est occupée maintenant par quelqu'un d'autre. Donc, il y a un circuit temporaire, un circuit tampon, normalement, on ne doit pas utiliser, mais qui est utilisé en cas d'urgence, si jamais ça ne se passe pas bien, qui est à 1200 pieds. Donc, si vous arrivez ici, qu'on vous dit, non, non, ce n'est pas possible, vous repartez sur un circuit, encore une fois, sur ce cercle-là, mais vous êtes à 1200 pieds. Et vous êtes prioritaire numéro 1. Dès qu'il y a des avions qui commencent à aponter, etc., à ce moment-là, hop, vous repartez à votre IP, vous redescendez à 800 pieds. Il faut savoir que, alors, dans la Navy, apparemment, ils ont des patterns qui font que, toutes les 45 secondes, ils récupèrent un avion à bord. Alors, moi, des lectures que j'avais lues sur le... Les lectures que j'avais lues, c'était beau, ça. Des lectures que j'ai eues sur le Charles de Gaulle, on est à une minute pour la récupération des avions. Apparemment, dans la Navy, ils font ça toutes les 45 secondes. C'est vrai que j'ai vu des vidéos d'atterrissage et les mecs se suivent quasiment au bout de 45-50 secondes. Il y a toujours un avion qui arrive. Donc, voilà. Ça, c'était pour le pattern d'attente. Ayez ça en tête. 2000 pieds et 1000 pieds déconflictions les uns par rapport aux autres. Et c'est ceux qui sont en dessous qui sont prioritaires pour aller au pattern d'approche. Et donc, maintenant, on va voir exactement, pattern d'approche, qu'est-ce que c'est ? Alors, juste, je repasse ici. Et je fais... Je reprends juste mon petit pattern d'approche que je vous montre ça, qui est ici. Et donc, on a notre pattern d'approche. Donc, on a notre porte-avions qui est ici. Notre IP qui va être à peu près à ce niveau... Même... Tu vas même être... Hop là ! Pardon. Je n'avais pas la souris qui était visible. Donc, je disais le porte-avions qui était là. Notre IP, au départ, je montrais là. Mais je pense même qu'elle va être vraiment sur les côtés. Ici, on est à 3 nautiques. Donc, on est à 800 pieds. 350 nœuds. Alors, on vérifie l'attitude. La crosse est sortie. Alors, nous, la crosse ne sera pas sortie sur le premier pattern que je vais vous montrer, puisque je veux faire un toucher et repartir. L'armement est sur off. C'est mieux, effectivement. Donc, on fera un break. Le break, il va se faire quand vous avez dépassé le porte-avions. Alors, le porte-avions, on le dépasse sur la droite. On ne fait pas une verticale. On le dépasse légèrement sur tribord, pour avoir une visibilité sur ce qui se passe sur le porte-avions. Moi, je serais tout seul, là-dessus, sur cette mission. Mais on ne sait jamais. Si jamais vous avez un petit copain qui s'est foutu en rack, ou un truc comme ça. Alors, normalement, l'ATC vous le dit. Vous dit que le pont est rouge. Vous arrêtez votre pattern d'approche. Mais c'est toujours bien de regarder un petit peu ce qui se passe sur le pont. Voir la configuration. Est-ce qu'ils ont garé des trucs proches de la piste d'appontage ? Des choses comme ça. Donc, on fait notre break une fois qu'on a dépassé le porte-avions. Alors, vous pouvez faire le break tout de suite à la proue du porte-avions. Mais c'est très sportif. C'est-à-dire, le temps que vous fassiez votre tour et que vous configuriez après tout ce qu'il faut faire sur l'avant-arrière, vous aurez probablement déjà dépassé le point 180. C'est-à-dire le point qui est ici où on commence notre dernier virage. Donc, il est conseillé d'attendre entre 1,5 nautique et 1 nautique pour commencer à faire le break. Et vous avez jusqu'à 4 nautiques pour tourner pour faire le break. En sachant que cet espacement est valable pour des patrouilles. Par exemple, le leader, il peut breaker à 1,5 nautique au début. Le numéro 2, il continue 10 secondes, il break. Le numéro 3, il continue 10 secondes, il break, etc. Et cette séparation de 10 secondes au break fera qu'on aura 45 secondes à l'arrivée ici sur le pont du porte-avions. Donc, on fait un break et on fait un virage palier. On ne perd pas d'altitude. On reste à 800 pieds tout le long. Et on perd notre vitesse. Alors, speed break ou pas, c'est vous qui voyez si vous avez besoin d'utiliser les aérofreins pour freiner. Toujours est-il que vous devez sortir le train d'atterrissage à 250 nœuds. Et sortir les volets à volonté. Là, il marque qu'il faut sortir le train au milieu du break. Honnêtement, le train, moi je le sors, je suis quasiment à la fin de mon virage. Alors, sur ce virage de break, je suis sûr que j'ai des gens qui vont me dire « Ouais, mais tu ne fais pas le virage de break qui est prévu, c'est-à-dire de tirer 1% en facteur de charge de la vitesse. » C'est-à-dire, vous êtes à 350 nœuds, il faut tirer 3,5 G. Et puis, une fois qu'on est à 300 nœuds, on tire 3 G. À 250 nœuds, on tire 2 G et demi, etc. C'est vrai que les commandes de vol électriques du 18, elles sont faites... Pour ça, puisque quand vous tirez un certain facteur de charge, j'ai envie de dire, à grande vitesse, l'avion va garder ce facteur de charge. Donc, si vous ne poussez pas ou si vous ne tirez pas sur votre manche, il va vous garder... Si vous tirez 3 G, il va vous garder 3 G tout du long. Sauf qu'à basse vitesse, il va introduire petit à petit une notion de tangage au niveau des commandes de vol électriques. Et ce qui fait que si vous tirez 3,5 G au départ, quand vous êtes à 350 nœuds, eh bien, vous n'avez pas besoin de bouger le manche. Petit à petit, vous allez voir que vos G vont diminuer avec votre vitesse. Maintenant, je ne fais pas ce virage-là, personnellement, parce que déjà, d'une, ce n'est pas décrit dans de la Tops. Les vidéos que j'ai pu voir à droite à gauche d'anciens pilotes de F-18, ils vous disent, c'est vous qui gérez votre énergie sur ce virage. Il n'y a pas de notion de « il faut faire ci, ça, machin ». Moi, pour avoir testé le 1% facteur de charge, je trouve que le virage est trop court et qu'on se retrouve trop proche du porte-avions quand on est en vent arrière. Ça, c'est ma sensibilité, j'ai envie de dire. Si maintenant, vous voulez faire un virage à 1% facteur de charge, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que je vais plutôt faire un virage à 2G et que je vais essayer de tenir les 2G tout le long du virage pour sortir le train d'atterrissage, les volets, en fin de virage et me retrouver à 800 pieds avec les éléments sortis au début de ma vent arrière. Il faudra perdre, le long de l'avant arrière, il faudra descendre à 600 pieds. Configurer votre avion comme on avait vu lors de la vidéo sur les commandes de vol électriques, c'est-à-dire trimer l'avion. Mettre la puissance au niveau des gaz pour maintenir votre palier ou votre descente si vous n'êtes pas encore à 600 pieds, etc. Alors, ils disent approximativement 90-91 RPM sur DCS, ce n'est pas vrai. Moi, je trouve qu'on est obligé de mettre beaucoup, beaucoup de moteurs pour tenir. Je pense qu'il y a peut-être un petit problème sur le modèle de vol, là, où il traîne un peu trop encore. Alors, ATC, non, pas d'ATC. Alors, l'ATC, c'est la vitesse automatique, c'est-à-dire que c'est votre throttle qui va vous lui indiquer que vous voulez arriver à 300 nœuds et il va vous garder ça. Alors, non, pas d'ATC. On speed, ça, ça veut dire tout simplement que vous allez être on speed on Aowa, c'est-à-dire que vous avez votre Aowa qui est fixe. Comme on l'a vu, en trimant votre avion, il n'y a pas de souci, votre avion, il va vous garder l'Aowa. On speed, ça ne veut pas dire à une certaine vitesse. On speed, ça veut dire à la vitesse correcte pour votre Aowa. OK ? À partir du point 180. Le point 180, le dessin est un peu mal fait, en fait, parce que... Alors, non, il est bien fait, pardon, mais il faut comprendre que quand on survole et qu'on fait l'avant-arrière, le porte-avions, il n'est pas là, il est là. Et que le temps que je fasse mon virage, lui, il aura avancé ici. Mais en fait, le point 180, c'est un point où vous êtes à la poupe du porte-avions. Donc quand vous avez le porte-avions qui est dans vos 9 heures, c'est là où vous commencez votre virage. Alors, le virage, c'est 30 degrés d'angle de roulis et une descente contrôlée pour effectivement arriver à une certaine altitude suivant les différents points. Vous avez le point 180 où on est à 600 pieds. Le point 90, alors là, je trouve que, par contre, l'avion est un peu trop devant. Le point 90, pour moi, il serait là. Le point 90, il faut être quasiment à 450 pieds d'altitude pour vous retrouver une fois que vous sortez de votre virage. Alors ça, c'est dans la théorie, parce qu'ici, il faut commencer jusqu'au point 90. Vous n'avez pas le droit de regarder où est le porte-avions. Enfin, c'est pas que vous n'avez pas le droit, c'est déconseillé, parce que vous allez vous perdre et vous n'allez pas tenir vos paramètres et vous allez vous retrouver en break. Jusqu'au point 90, vous ne regardez pas le porte-avions. Vous regardez uniquement votre HUD et vos indications de descente. Une fois que vous arrivez, effectivement, dans le milieu de ce virage-là, là, vous commencez à regarder où est le porte-avions et vous commencez à faire des corrections suivant si vous êtes trop court, si vous allez tourner trop vite, si vous êtes trop bas, trop haut, etc. Mais on commence à regarder le porte-avions uniquement quand on est ici. Tout ça, ça ne se fait qu'aux instruments. On intercepte le glide slope. Alors, ça, on va en parler. Approximativement à 3 quarts, donc 0,75 miles. On va mettre le tacan du porte-avions actif dans le HUD pour voir où on en est au niveau de distance. À 3 quarts miles, donc à 0,75, il faudrait qu'on soit à 300 pieds. Et là, à 3 quarts miles, 300 pieds, pardon, on fly the ball. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de notre alignement, du miroir d'appontage qui est sur la gauche. Et notre AOA, comme on l'avait dit sur le 18, finalement, on n'a pas trop à s'en occuper puisqu'on ne vole qu'avec la manette des gaz. Et que notre AOA, si on ne touche pas aux manches, ça se passera très très bien. Alors, là, c'est un petit peu compliqué parce que, normalement, si vous volez avec la mid-ball, vous allez avoir un glide slope qui sera très stable et vous allez toucher où il faut. Sauf que sur DCS, moi, je trouve que la mid-ball, on ne la voit quasiment pas. Alors, je reviens sur cette photo. La mid-ball, c'est cette partie-là. Alors, bon, là, c'est un peu schématique parce qu'il y a des feux au-dessus et en dessous. Là, vous avez la plateforme des LSO. C'était les officiers d'appontage qui vous regardent et qui vous indiquent vocalement s'il y a des corrections à faire sur votre avion. Le miroir d'appontage, comment ça se passe ? Vous avez des feux verts qui représentent, en fait, le pont du porte-avions. Et vous avez un feu qui, lui, va être mobile suivant où vous vous trouvez en haut, sur le plan de descente ou en dessous. Ce feu-là va être mobile. Si il commence à monter, ça veut dire que vous êtes au-dessus du plan de descente. Si vous êtes en dessous, ça veut dire que là, vous êtes en dessous du plan de descente. Et ça, c'est très dangereux parce que vous risquez de vous manger le pont du porte-avions. Et quand on dit « fly the ball », il faudrait que la boulette de viande soit sur les traits verts. Vous avez aussi des feux rouges à côté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les « wave off ». Si vous avez des feux rouges qui s'allument, ça veut dire que le pont est fermé et que vous devez repartir. Donc, remettre de la puissance moteur. Ne pas tirer sur le manche parce que si vous tirez sur le manche, vous allez augmenter votre incidence. Vous allez augmenter votre traînée et au contraire, ce que l'avion va faire, c'est qu'il va s'enfoncer. Donc, on ne touche pas au manche, mais par contre, on met plein gaz. Limite, on remet plein de PC. Donc, si vous avez des feux rouges qui s'allument de chaque côté, c'est le signal des LSO qui vous disent « wave off ». Donc, soit votre approche est très mauvaise. Si par exemple, vous avez le feu, il est jaune et en dessous, tout en bas, il est rouge. Si vous voyez que là, c'est rouge, en général, le LSO, il ne vous laisse pas apponter, il vous dit « moteur » ou « remise de gaz » et « wave off ». Et là, à ce moment-là, effectivement, vous devez dégager. Mais par exemple, si jamais il y a un incident technique sur le pont, vous pouvez avoir une approche qui est très belle. Et puis, d'un seul coup, vous regardez votre miroir d'appontage, vous arrivez, vous faites les calls par rapport au LSO en disant que vous voyez le miroir. Contact the ball, etc. Et en fait, à un moment donné, les feux rouges s'allument. Là, il ne faut pas chercher à comprendre. Il y a un truc sur le pont qui se passe, ce n'est pas normal. Donc là, vous remettez les gaz tout de suite. Donc, pour le miroir d'appontage, c'est cette chose-là. Sauf que vous verrez sur DCS, quand vous arrivez, il faut zoomer à mort pour voir un petit peu si vous avez le miroir d'appontage qui est correct ou pas. C'est dommage. C'est dommage. Donc, on revient sur ce schéma-là. Quand on est sur cette partie, donc trois quarts miles, juste avant de toucher, on s'occupe de deux choses. Notre alignement et on s'occupe du miroir d'appontage. Donc là, on va faire un truc sans la crosse. Donc, de toute façon, on va toucher et on va repartir. Dès qu'on a redémarré. Alors, que vous pensiez, que vous touchiez, que vous vous accrochiez, que vous n'allez pas accrocher, peu importe. Au moment où vous touchez le pont, vous remettez pleine puissance militaire ou pleine PC, s'il faut, pour garder de la vitesse. Si vous accrochez le brin, le brin d'arrêt va vous arrêter, même si vous avez pleine PC. Il n'y a pas de souci. Si, par contre, vous n'avez pas accroché le brin, mais que vous n'avez pas remis plein gaz, vous allez sortir du pont et vous n'allez plus avoir d'énergie. Vous allez vous prendre un petit bain. Donc, quand on touche le pont, on remet tout de suite plein gaz et on repart. Et on repart. On attend d'avoir une vitesse suffisante pour avoir une vitesse verticale positive. Et là, à ce moment-là, on reprend l'axe du porte-avions. On remonte à 600 pieds, pas 800, 600 pieds, pour justement, si on doit croiser les avions qui sont en break au-dessus de nous, ne pas être sur la même altitude. 600 pieds. Et quand vous voyez que l'avant arrière est libre, que vous n'avez personne dans votre 9h, et que personne n'est en train de breaker devant vous, à ce moment-là, on fait un virage de nouveau, 30 degrés de roulis, et on vient se repositionner, toujours à 600 pieds, sur l'avant arrière. Et là, cette fois, on sortira la crosse, et on atterrira. On appontera. Enfin, j'ai serré. Voilà, donc, ça c'est pour la partie théorique. 800 pieds, 350 nœuds, on break. Train sorti, volet sorti, on est toujours à 800 pieds, on descend 600 pieds. On maintient, on configure son avion, on est on speed. Quand on est au point 180, 30 degrés d'angle, et on commence à descendre. 200, 250 pieds par minute, c'est bien, si vous arrivez à l'attraper tout de suite. Quand on est au point 90, on doit être aux alentours des 450 pieds d'altitude. Si vous n'êtes pas pile poil, si vous êtes à 500 pieds, c'est pas grave. C'est juste, ça vous donne une indication. On continue le virage. Une fois qu'on est sur le glide slope, à 3 quarts miles, on doit être à 300 pieds. Si on est un petit peu plus loin, si on a fait un virage trop long, qu'on est un peu plus loin, qu'on est à 1 nautique ou 1 nautique et demi, vous ne mettez pas à 300 pieds. Attendez un petit peu, à 1 nautique, on est à 400 pieds quasiment. Donc, si vous avez fait un virage qui est trop lent, vous ne traînez pas à 300 pieds, c'est 300 pieds pour 3 quarts miles. Et là, vous êtes sur le bon plan. On vol, on fly the ball, l'alignement, et on fait notre appontage. Allez, fini pour les explications, on va passer cockpit, on y va tout de suite. Je vous retrouve dès qu'on est cockpit. A tout de suite. Et on se retrouve cockpit, on est à l'IP pour le pattern d'approche, on est 3 nautiques. Le porte-avion est ici. Alors, je suis un tout petit peu trop lent, je suis à 300 nœuds, je suis à 810 pieds. On est en altimètre radar. Juste, j'ai oublié de vous dire un petit truc tout à l'heure, c'est par rapport au poids de l'avion. J'en avais déjà parlé sur le take-off, mais là, j'insiste un petit peu lourdement plus. Aujourd'hui, le poids de l'avion maximum, quand vous vous appontez, est autorisé à 34 000 livres. Au-delà de ce poids, vous n'avez pas le droit d'apponter. Pour des raisons de sécurité par rapport au train d'atterrissage, et puis même votre pattern d'approche. Je n'ai pas testé sur DCS si le train résistait à plus lourd. Mais sur le pattern d'approche, si vous êtes au-delà de 34 000 livres, votre avion va s'enfoncer, va faire des trajectoires qui vont être beaucoup plus longues. Donc vous aurez un pattern qui ne sera pas très beau. Donc voilà, pensez-y. Quand vous vous appontez, 34 000 livres. Bon là, j'ai 300 livres de trop, mais le temps que je fasse mon pattern, j'aurais cramé ça sans problème. Le hook bypass est en mode carrière. L'antise qui était sur off. J'ai mes lumières, les flaps sont rentrés. Et le radar altimétrique est réglé sur 40 pieds. La crosse est rentrée, puisque pour un moment, je veux faire un toucher. Allez, on est parti. Donc on va prendre 800 pieds, voilà. On va monter à 350 nœuds. Je vais afficher ça au cas où. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais comme ça, vous le verrez. On vérifie qu'il n'y a personne. Bon là, je suis tout seul. Il n'y a personne. Mais au moins, la piste d'appontage est dégagée. Un de mes nautiques. Un nautique, on va partir à un nautique et demi. On va se laisser un petit peu de marge. Un nautique et demi. Et on est parti. On essaie de rester en palier. Je tire un tout petit peu plus de 2G, histoire d'avoir la bonne distance avec le porte-avions quand je serai en vent arrière, ce qui est entre un nautique et un nautique et demi. Alors ce qui est intéressant, c'est vraiment un 2, un 3, c'est très bien. Alors on sort le train, on sort les volets. Et on configure l'avion. Alors là où elle clignote, c'est normal, j'ai mon macros qui est rentré. 620, on va essayer de descendre encore un tout petit peu. Je ne suis pas loin du point 180. Je suis à un 3, je suis un poil loin. Je suis au point 180, on y va. Descente un poil rapide, je vais essayer de régler ça. Point 90, je suis 490 pieds, je suis un poil haut. Mais on va éviter de s'enfoncer pour autant. 50, ok, le porte-avions est là. On va calmer un petit peu parce que j'étais un peu loin. Donc je vais juste me remettre là. Alors un nautique, je dois être à 400. Là je suis trop bas. 300, je devrais être à 0,75. Ce n'est pas grave, on ne va pas remonter pour autant. On va se stabiliser, on va essayer de tenir gentiment pour arriver à 0,75. Alors je suis légèrement à gauche, il faudrait que je me redresse un petit peu. Aïe. On touche plein gaz. Et on est reparti. Alors, on ne tire pas sur le manche. On lui laisse prendre de la vitesse. On prend le bon cap. On va monter à 600 pieds. Je sors la crosse. Ça ne clignote plus sur mon Aowa, la crosse est sortie. Je suis quasiment à 600 pieds. Donc on vérifie qu'il n'y a personne dans le pattern d'approche. Mais là je suis tout seul, il n'y a pas de risque. Et on tourne. Sans perdre trop d'altitude, je remets un peu de gaz. On va essayer de remonter à 600 pieds. On va essayer de se remonter à 600 pieds. Je suis plus proche que tout à l'heure, donc il va falloir que je fasse un virage à un poil plus serré. Comme tout à l'heure, j'ai dû me remettre à plat. Je pense que le même virage, maintenant, ça va être très bien. Et on est parti. Je ne vais pas s'enfoncer de trop. Je perds un peu trop d'altitude trop rapidement, donc je vais stabiliser. Je n'ai pas fait dans le bon ordre, je vous expliquerai tout à l'heure l'erreur que j'ai faite. 490 pieds, au point 90. Ok. Voilà, je remonte, ça là, c'est pas bien, ça par contre. Allez, on y retourne. Un nautique, je dois être à 400 pieds. Je suis un petit peu bas. On va stabiliser. J'ai légèrement à droite. Allez. On maintient la boule. Je suis un poil bas, mais c'est pas le faire. Voilà, perturbation, je la mange pleine tête. Et on a accroché. On laisse l'avion reculer légèrement. Alors, quel brin ? On a accroché le deuxième brin. C'est pas trop mal. Bon. On rentre le crochet. Et on va dégager la pizza pontage, puisqu'il y a des gens qui, normalement, arrivent derrière nous. Donc, on reste pas au milieu. On dégage rapidement. Allez. Hop. Le train, le frein de parc est mis. Donc, le pattern, comme vous avez vu, 350 nœuds, 800 pieds. On fait notre break, on arrive devant arrière. Une fois qu'on est devant arrière, on se stabilise à 600 pieds. On speed. Et le plus important, on fait notre virage. Le premier, la première chose, là, j'ai fait une erreur sur mon deuxième virage. C'est que j'ai tourné avant de mettre de la puissance. Or, il faut faire l'inverse. Il faut mettre un petit peu de puissance. Sinon, votre avion va s'enfoncer quand vous lui mettez du roulis à 30 degrés. Donc, c'est... On met un petit peu de gaz. C'est... D'abord, on met du gaz. Ensuite, on incline le manche sur la gauche. Et là, j'ai fait un peu les deux en même temps. Mais du coup, l'avion s'est enfoncé. Donc, j'ai été obligé de remettre des gaz. Je me suis enfoncé. Je suis revenu. C'était pas très linéaire. Bon, même si, à la fin, sur la finale, j'étais à peu près dans l'axe, à peu près sur la pente. Mais... Attention, si vous voulez pas vous enfoncer quand vous mettez votre virage à 30, mettez un tout petit peu de gaz juste avant de commencer votre virage. Histoire qu'il tienne. Et après, vous le tenez au gaz. Donc, voilà, pour le pattern case 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'aurais pu vous donner quelques petits conseils. Et puis, en attendant, la prochaine sur un sujet que je ne connais pas. Je sais pas encore sur quoi je vais la faire. Est-ce que ça va être sur la navigation ? Sur le refueling ? Je sais pas. On verra. Donc, voilà. En attendant, bon vol à tous. Et puis, à bientôt.